bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mai nous sommes le 22 donc le mois de mai n'est pas fini voilà j'ai déjà pas mal enfin j'ai déjà pas mal de livres à vous présenter donc comme d'habitude il y a du neuf de l'occasion beaucoup plus d'occasions il y aura les ebooks enfin on commence tout de suite pour pas que ce soit trop trop long donc tout d'abord le mois de mai c'est le mois de mon anniversaire donc j'ai reçu un colis de ma soeur dont un livre donc je vais vous montrer le livre et le reste c'est ce que je me suis offert voilà ce que doudou a décrété cette année qu'il ne m'achèterait pas de livres pour mon anniversaire tu en as assez tu les lis pas ok donc pour ce mois de mai on va dire de toute façon je ne cherche pas d'excuses je fais ce que je veux voilà je majeure merde donc à et comment dire à cache d'ailleurs il va falloir que je retourne à cache parce que vu que c'est le mois et mon anniversaire j'ai droit à 10% de remise ou non c'est quoi donc je vais essayer de retourner cette semaine à cache mais bon ça sera vous le verrez dans le call du mois de juin c'est pas grave mais je pense que je vais retourner en espérant trouver quelque chose il y a ça aussi mais là j'ai été déjà j'ai été faire un tour et j'ai trouvé deux donc c'est pour ça que j'ai pas choisi de prendre mes pourcents donc j'ai trouvé toi plus moi donc le volume 1 l'un contre l'autre des magrines donc chez addictif poche je savais pas qu'il y avait des poches aussi chez addictif donc voilà je l'ai eu pour 2 euros avec leur étiquette bien légalasse merci cash donc voilà ensuite je me suis trouvé la prophétie maudite de pc cast chez darkis super cool bon état et j'ai eu celui ci à 5 euros ils sont chers quand même je trouve c'est écrit gros je sais pas trop si c'est un tome 1 ou quoi que ce soit je vous mettrai ça à l'écran comme d'habitude donc voilà pour cash ensuite hier c'est hier non avant cher je suis allée en raiderie et j'ai trouvé elena eléanor n park de rainbow rowell donc aux éditions pkj et par contre il est pas en super bon état derrière mais bon j'étais contente de le trouver donc je l'ai pris j'ai dû l'avoir quoi 2 3 euros donc voilà je l'ouvre dans ma bibliothèque il est pas cassé du tout donc ça se verra pas dans la bibliothèque à proprement dit donc voilà pour celui ci je suis très contente de l'avoir celui ci ensuite il ya le cadeau de ma sœurette elle m'a offert parce que moi je l'ai reçu début mai voilà mon anniversaire c'est le 20 mais je l'ai reçu voilà début mai donc j'ai pas voulu l'ouvrir mais je me suis spoil avec l'envoi amazon je me suis spoil donc voilà j'ai enfin les autres passeurs donc de cindy van lulder donc le premier tome les héritiers il est vraiment trop 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 très très contente de l'avoir il est juste magnifique très très contente je lui avais offert le sien pendant le swap si vous n'avez pas vu ces vidéos c'était il y en a pas mal c'est le soif qu'on s'est fait avec ma sœur pour noël dernier donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos moi j'adore ça c'est trop voilà j'adore les regarder à peu près regarder ça me donne d'ailleurs envie de retourner regarder mais il est trop beau ensuite j'ai été faire mon petit tour à Emmaüs en viscerette on est le 22 je suis déjà allé faire un tour à Emmaüs alors que tu crois que je n'y suis pas allé voilà et là elle me déteste moi j'adore j'adore faire chier donc voilà j'ai été faire mon petit tour à Emmaüs mais je pense que je vais retourner faire un petit tour encore la semaine prochaine et enfin c'était quand même c'était déjà mon troisième mon deuxième petit tour à Emmaüs j'y étais déjà allé début du mois mais ils n'avaient rien remis voilà il y avait plein de trous dans les rayons dans les bacs pareil plein de trous donc j'y suis allé une fois et je suis repartie sans rien c'est la première fois que ça m'arrivait j'étais choquée mais moi j'y suis retourné et là ça avait été rempli donc j'ai trouvé quelques petits trucs donc j'ai trouvé quatre tomes de la saga les gardiens de l'éternité voilà de Alexandra Ivy donc aux éditions Milady donc ça doit être de la bitlite voilà c'est de la bitlite et j'ai trouvé le tome 1 donc Dante le tome 2 Styx non non c'est pas le tome 2 voilà j'ai encore bien mangé moi le tome 2 Viper le tome 3 Styx et ensuite on passe au tome 7 donc Tein Tan Tein je pense que c'est Tein donc voilà je sais pas trop combien il y a de tomes pareil je vous mettrai ça juste en bas mais voilà je passe du tome 3 au tome 7 c'est tellement rare de trouver du Milady enfin c'est rare que j'en trouve dans mon Emmaüs donc j'étais contente j'ai pris en plus ils sont abonnés donc voilà ensuite toujours en poche j'ai trouvé Dieu me déteste c'est une boîte de Holly Simon voilà aux éditions 10-18 tout fin il se prouve pas trop mal j'ai même pas regardé combien c'était noté et j'ai trouvé un Sophie Kinsella mais bon elle l'a écrit sous le nom de Madeleine Wicam donc cocktail club voilà en petit pocket ça va aller dans ma bibliothèque avec mes colorés je suis contente alors que je les lise c'est calme ces petits pocket mais je me dis que c'est des livres pour l'été enfin je sais pas pour les vacances enfin moi il m'y a dit reçu mais ils sortiront c'est sûr et j'ai trouvé aussi La fille du train de Paula Hawkins j'en ai mis aux éditions Sonatine j'en ai souvent entendu parler de cette femme il a pas été fini il y a le petit bandeau juste là il s'arrête à la page 103 il est en état neuf donc j'en ai souvent entendu parler de cette fille qui quand elle rentre chez elle ou quand elle part au blot elle voit des gens dans une maison elle s'invente leur vie ou quoi et un jour il va se passer quelque chose elle va voir quelque chose ou elle va voir que l'homme n'est plus avec la même femme ou je ne sais pas quoi donc enfin ça m'intrigue donc ouais je l'ai vu sinon c'est pas un livre que j'aurais acheté neuf clairement donc voilà je suis très contente de l'avoir trouvé surtout dans cet état ensuite Audition Casterman j'ai trouvé un peu plus que des amis voilà j'en ai jamais entendu parler il est en très bon état donc j'ai pris c'est écrit très gros comme d'hab je lis pas les quatrième du couvre ou quoi donc voilà c'est si la couvre me plaît si l'état est bon l'édition me parle voilà je prends je suis un peu comme ça et puis bon avec le titre un peu plus que des amis voilà donc c'est de Michael Kuhn Kuhn et Suzanne Muven ça doit être des auteurs amis ça c'est bon ou pas non américain je dis de la merde voilà donc voilà pour celui-ci ensuite j'ai trouvé un fanny flag aux éditions cherche midi donc nous irons tous au paradis voilà j'ai trouvé la couverture super mignonne avec tous ces petits anges et voilà l'état est correct donc il y a une petite dédicace à l'intérieur c'est l'histoire d'une petite vieille sympa à qui il arrive une petite aventure spirituelle c'est un livre bon enfant donc je ne sais pas trop signé NF je ne sais pas qui est NF mais voilà j'ai le droit à ma petite dédicace je ne regarde pas trop à l'intérieur des bouquins quand j'y suis parce que je suis très limitée en temps quand je suis à Emmaüs j'ai moins d'une heure pour faire le tour et voilà c'est ce qu'il faut que je retourne bosser et c'est je peux juste y aller pendant ma pause de midi donc et ça ouvre à 14h et moi je prends à 15h donc voilà ça va que c'est juste à côté mais ensuite j'ai encore trouvé un autre casterman donc de Georgia Blaine Lotto Girl voilà celui-ci je l'avais déjà vu et il me semble que je l'avais mis dans ma wishlist donc c'est du jeunesse je vais voir ce que ça donne ne laissez personne choisir à votre place donc on verra bien donc pareil je vous mettrai tous les liens je vais essayer le dernier boucroule je n'ai pas eu le temps de le faire mais je vais essayer de vous mettre tous les liens qui pourront vous envoyer sur Amazon pour si vous voulez lire les résumés ou autre sinon vous pouvez aller directement voir sur l'Ivratit et ensuite j'ai trouvé une grosse bricasse voilà je ne m'attendais pas à trouver ça à Emmaüs mais je pense que là c'en est une qui aime bien les éditions casterman parce que c'est encore un casterman je pense que c'était la même personne qui l'a déposé j'ai trouvé le premier tome d'Illuminae voilà à Emmaüs et celui-ci je ne l'aurais clairement pas acheté 9 19,90€ et il est vraiment très très bizarre à l'intérieur je pense que vous l'avez vu un peu partout sur toutes les chaînes booktube mais voilà je me suis dit je vais le prendre il est à 3€ voilà quoi il en était très 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 correct donc très 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 contente moi je suis donc voilà pour les petits trouvailles Emmaüs donc encore une fois je ne suis pas déçue voilà désolée s'arrête et ensuite on va passer aux e-books avant que Bibou se réveille parce que là c'est l'heure de manger il doit se réveiller donc en e-book j'ai téléchargé cette chanson-là de Sarah Descen et quand j'y pense euh je l'ai vu en en réterie avec le même vendeur que Hélène Horenpark et je ne l'ai pas pris j'ai pas la couverture ne me plaisait pas du coup je n'ai pas pris et quand je l'ai téléchargé c'était pas rapport au nom de l'auteur en fait mais bon c'est pas grave j'ai en e-book ensuite j'ai téléchargé 3 tomes de la saga temptation de Hélène Frank donc il ya coup d'essai coup d'enfer puis coup de maître Ensuite d'encre et d'encre de vert et d'acier de Gwendoline Kay Claire dans l'édition lumen parce que toutes les sorties lumaines m'intéressent. Ensuite, j'ai téléchargé les héritages numéro 4 aux origines de la saga de Pythagus Lore, parce que je suis tombée dessus sur mon site de téléchargement, donc j'ai pris la saga numéro 4. J'ai aussi pris Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, parce que j'ai envie de découvrir cet auteur, tout le monde en dit du bien, donc je me suis dit, je vais faire mon avis. Ensuite, j'ai pris Reborn de Alex Scarrow, c'est le deuxième tome de la saga Remade, il me semble que c'est ça. J'ai téléchargé aussi Sweet Heart de K. Bloomberg, l'auteur de la saga Driven. J'ai lu que le premier tome de Driven, il va falloir que j'avance, étant donné qu'il y a une série ou un film qui va être fait. C'est avec le bébé réveillé, donc je me dépêche. Ensuite, Take Me de Ascal Stephens, donc le dernier tome, je crois que c'est le dernier tome de la saga Not Easy, donc là ça va être un M&M et j'ai tellement hâte. Ensuite, Too Late de Colin Hoover, parce que c'est Colin Hoover. Je suis d'ailleurs en train de lire Finding Cinderella, donc le dernier tome de la saga Hopeless, et j'adore. Ensuite, You Came a Girl de Tina Aime, aux éditions Hugo Romand. J'ai le premier tome dans ma listeuse et je voulais le deuxième. Voilà, et je crois que c'est fini. Oui, j'ai juste téléchargé ça pour l'instant, donc c'est bien. Je pense qu'on va se télécharger peut-être la semaine prochaine, mais bon, comme d'habitude, vous l'aurez dans le book haul du mois de juin. Donc voilà pour ce book haul. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en avez eu certains, si vous aussi vous trouvez des bonnes petites pépites à Emmaüs, si vous n'osiez pas y aller et que maintenant, voilà, vous y allez et ça a été quand même une bonne découverte. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais aller donner à manger un petit morceau. Ciao. Ciao. Ciao.